Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Deuxième partie du chapitre 12 intitulée Abraham en Canaan Par une chaude journée d'été, assis à l'entrée de sa tente, le patriarche contemple le tranquille paysage quand il aperçoit, de loin, trois voyageurs qui se dirigent vers lui. Arrivé à une petite distance de sa tente, il s'arrête comme pour se consulter sur la direction à prendre. Sans attendre qu'on lui demande une faveur, Abraham s'empresse d'aller à leur rencontre. Mais comme ils paraissent changer de direction, il hâte le pas pour les rejoindre. Avec une exquise courtoisie, il leur demande de lui faire l'honneur de venir prendre quelques rafraîchissements. De ses propres mains, il apporte de l'eau pour leur permettre de laver leurs pieds et, tandis que ses hôtes se reposent à l'ombre, il va lui-même choisir le menu du repas qu'il va leur offrir. Puis, quand tout est prêt, il assiste respectueusement debout à leur modeste banquier. Cet acte de courtoisie a été jugé digne d'être conservé par l'écriture. Et deux mille ans plus tard, un apôtre y fera allusion à ces termes, n'oubliez pas l'hospitalité. C'est en la pratiquant que quelques-uns ont reçu chez eux des anges sans le savoir. Abraham, qui avait pris ses étrangers pour trois voyageurs fatigués, ne se doutait guère que l'un d'eux fût un personnage digne d'être adoré. Les messagers célestes vont maintenant lui révéler leur identité. Bien que chargé d'une mission redoutable, il parle tout d'abord à cet homme de foi de bénédiction divine. Dieu ne prend pas plaisir à exercer la vengeance. Si l'iniquité ne passe pas inaperçue devant lui, et s'il exerce une stricte justice contre le mal, la destruction des impies est néanmoins une œuvre extraordinaire pour celui dont l'amour est infini. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dieu honorera de sa confiance l'homme qui l'honore et lui révélera ses desseins. « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? » demande le Seigneur. Et il continue. Le cri qui s'élève contre Sodome et Gomorre a grandi et leur péché est énorme. Je veux descendre et voir si leur crime est arrivé à son comble ainsi que le bruit en est venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurais. Dieu connaissait parfaitement la mesure de l'iniquité de Sodome. S'il s'exprimait à la façon des hommes, c'était afin de souligner la justice de sa décision. Avant de frapper les transgresseurs, il vient lui-même se rendre compte de leurs conditions, prête à leur offrir encore l'occasion de se convertir s'ils n'ont pas dépassé la mesure. Deux des messagers célestes s'étant éloignés, Abraham reste seul avec celui qu'il connaît maintenant pour être le fils de Dieu. Et il va plaider en faveur des habitants de Sodome. Une première fois, il les a sauvés par son épée. Il va maintenant essayer de les sauver par ses prières. L'hôte et sa famille y résident encore. Et l'affection des intéressés qui avait poussé Abraham à les délivrer de la main des élamites va s'efforcer de les arracher, si c'est la volonté de Dieu, au coup de sa justice. Sa plaidoirie sera toute empreinte d'humilité et de révérence. Voici, j'ai osé parler au Seigneur, bien que je ne sois que cendre et poussière, dit-il. Dans ses paroles, nulle trace de présomption ou de propre justice. Il ne demande aucune faveur motivée par son obéissance pour les sacrifices qu'il a consentis au service de Dieu. Pêcheur lui-même, il plaide en faveur des pêcheurs. Tel est l'esprit qui doit animer tous ceux qui s'approchent du Seigneur. Néanmoins, la prière d'Abraham respire la confiance d'un enfant plaidant auprès d'un père aimé. S'approchant du messager céleste, il lui présente une pétition pressante. Bien qu'habitant Sodome, l'hôte n'a point participé aux iniquités de ses habitants et Abraham se dit que, dans cette ville populeuse, il doit y avoir d'autres adorateurs du vrai Dieu. C'est dans cette pensée qu'il ose dire au Seigneur « Tu ne saurais agir ainsi et faire mourir le juste avec le méchant de telle sorte que le juste soit traité comme le méchant. Loin de toi une telle pensée, celui qui juge la terre entière ne ferait-il point justice ? » Et à mesure qu'il obtient ce qu'il demande, le patriarche devient plus hardi, jusqu'à ce qu'il reçoive l'assurance que, s'il y a dix justes à Sodome, la ville sera sauvée. Ce qui inspirait la prière d'Abraham, c'était l'amour des âmes qui périssaient. L'horreur que lui inspirent les péchés de cette ville corrompue est surpassée par le désir de sauver les pécheurs. Cette sollicitude est un exemple de celle que nous devons ressentir pour les impénitents. De tous côtés, nous sommes entourés d'âmes qui marchent vers une ruine tout aussi fatale, tout aussi effroyable que celle qui allait frapper Sodome. Chaque jour se ferme sur un être humain la porte du salut. A chaque heure, des âmes passent la limite de la miséricorde. Où sont les voix qui avertissent, qui supplient le pécheur d'éviter l'affreux sort qui l'attend ? Où sont les mains tendues pour l'arracher à la mort ? Où sont ceux qui, en paroles brûlantes d'humilité et de foi persévérante, plaident devant Dieu en faveur de l'homme perdu ? L'esprit manifesté par Abraham était l'esprit du Sauveur. Le Fils de Dieu est lui-même le grand intercesseur en faveur du pécheur. Celui qui a payé le prix du rachat de l'âme humaine en connaît la valeur. Surmontant son horreur du mal, horreur qui ne peut habiter que dans une âme immaculée, Jésus-Christ a manifesté envers les hommes un amour que la bonté infinie pouvait seule concevoir. Agonisant sur la croix, chargé du poids écrasant des péchés du monde, il priait pour ses insulteurs et ses meurtriers. « Père, pardonne-leur ! » murmurait-il, « car ils ne savent ce qu'ils font. » Il est écrit d'Abraham qu'il fut appelé ami de Dieu, qu'il fut le père de tous ceux qui ont la foi. Dieu lui a rendu ce témoignage. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a observé ce que je lui ai ordonné, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Et celui-ci, c'est lui que j'ai choisi, afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de suivre la voie de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » C'est une rare distinction que reçut Abraham d'être appelé le père d'un peuple destiné à être durant des siècles, le gardien et le conservateur de la vérité divine. « D'un peuple par l'intermédiaire duquel les nations de la terre seraient bénies grâce au Messie promis. » Mais celui qui avait appelé le patriarche savait ce qu'il faisait. Celui qui, de loin, lit nos pensées et qui juge les hommes à leur juste valeur pouvait dire de lui « Je le connais. » Abraham ne trahira pas la vérité pour servir des intérêts personnels. Il gardera ma loi. Il agira selon la droiture et la justice. Il ne se contentera pas de craindre Dieu. Il implantera sa religion dans son foyer. Il instruira sa famille dans les voies de la justice. La loi de Dieu sera la règle de sa maison. Cette maison d'Abraham se composait de plus d'un millier de personnes. Ceux qui, par ses enseignements, étaient amenés à adorer le vrai Dieu trouvaient un gîte dans son camp. Là, comme dans une école, il recevait des enseignements qui devaient les préparer à être les représentants d'une foi pure et véritable. La responsabilité du patriarche était grande. Il formait de futurs chefs de famille qui introduiraient plus tard ses méthodes de gouvernement dans leur propre maison. Dans les temps primitifs, le père de famille était à la fois le gouverneur et le prêtre. Son autorité sur ses enfants ne s'arrêtait pas lorsque ceux-ci fondaient leur propre foyer. Ses descendants le considéraient comme leur chef tant dans les choses religieuses que dans les affaires matérielles. Ce système de gouvernement patriarcal qu'Abraham s'efforça de perpétuer avait pour effet de conserver la connaissance de Dieu. Il était indispensable pour relier entre eux les membres de la famille et pour dresser une barrière contre l'idolâtrie générale. Le patriarche se rendait compte que la familiarité avec le mal engendre insensiblement le relâchement puis l'abandon des bons principes. Aussi s'efforçait-il de préserver son camp de la tendance à se mélanger avec les païens et à fréquenter leurs cérémonies idolâtres. Avec le plus grand soin, il veillait à exclure tout vestige de fausses religions et à faire connaître aux siens la majesté et la gloire du Dieu vivant seul digne d'adoration. Cette sage précaution qui consistait à supprimer autant que possible tout contact entre les païens et son peuple venait de Dieu lui-même qui voulait former une nation ayant sa demeure à part et qui ne se confondit pas avec les autres. S'il avait séparé Abraham de sa parenté idolâtre, c'était pour lui permettre d'élever sa famille loin des influences séductrices qui l'entouraient en Mésopotamie. Ainsi, la vraie foi pouvait se conserver dans toute sa pureté de génération en génération parmi ses descendants. De son côté, Abraham était poussé par son affection pour ses enfants et pour toute sa maison comme par sa sollicitude pour leur bonheur éternel à exalter à leurs yeux les divins statuts comme le plus précieux héritage qu'il put leur laisser et par eux communiquer au monde entier. Dans son camp, chacun devait savoir qu'il relevait de la souveraineté de Dieu. Sous ce signe, on ne devait connaître ni oppression chez les parents ni désobéissance chez les enfants. La loi de Dieu, assignant à chacun son devoir, la soumission à cette loi pouvait seule procurer le bonheur et la prospérité. Aussi, l'exemple du patriarche, l'influence silencieuse de sa vie quotidienne, constituait-il un enseignement permanent ? L'inflexible droiture de sa conduite, son affabilité désintéressée et la rare courtoisie qui lui avait valu l'admiration de personnages royaux régnait au sein de son foyer. L'atmosphère de noblesse et de bénignité qui rayonnait de sa personne révélait à tous le fait qu'il vivait avec le ciel. Dans sa maison, le plus humble serviteur n'était pas ignoré. On n'y voyait pas deux lois, l'une pour le maître, l'autre pour le serviteur. Une entrée royale pour le riche et une autre pour le pauvre. Chacun y était traité avec justice et compassion. Chacun était considéré comme susceptible d'hériter, aussi bien que le patriarche, les bienfaits de la grâce et de la vie éternelle. Dieu avait choisi Abraham afin qu'il commandât à sa maison après lui. Il savait qu'il n'y aurait chez lui ni laissé aller, ni favoritisme indulgent. Il ne le verrait pas sacrifier le devoir aux clameurs d'une affection irraisonnée. En effet, non seulement Abraham enseignait la bonne voie, mais il appliquait sans réfléchir l'autorité de loi juste et équitable. En vérité, ils sont peu nombreux aujourd'hui ceux qui suivent cet exemple. Sous un trop grand nombre de parents, on constate un sentimentalisme égoïste et aveugle, faussement nommé affection, qui consente à abandonner les enfants à la merci de leurs caprices, à leurs jugements rudimentaires et à leur volonté indisciplinée. C'est commettre une véritable cruauté envers la jeunesse et une criante injustice envers la société. La faiblesse chez les parents engendre le désordre dans les familles et dans le monde. Au lieu d'inculquer aux jeunes la soumission au commandement de Dieu, on les confirme dans leur résolution d'en faire à leur guise. Ils grandissent ainsi avec une aversion profonde pour la volonté divine et transmettent leur esprit irreligieux et insuffisant subordonnés à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. À l'instar d'Abraham, les parents doivent commander à leur maison après eux et, comme premier pas dans l'obéissance à l'autorité de Dieu, enseigner et faire respecter la soumission à l'autorité paternelle. Le peu d'estime manifestée pour la loi de Dieu que l'on constate jusqu'à chez certains conducteurs religieux a été la source de grands maux. L'enseignement actuellement très répandu, d'après lequel les statuts divins ne sont plus obligatoires, a produit sur la moralité populaire le même effet que l'idolâtrie. Ceux qui cherchent à atténuer les droits de la loi de Dieu sapent, par la base, le gouvernement des familles et des nations. Les parents, qui ne sont pas fidèles à ces statuts, ne peuvent ordonner à leur maison de marcher dans la bonne voie. La loi de Dieu n'y étant pas acceptée comme une règle de conduite, leurs enfants, lorsqu'ils fondent des foyers à leur tour, ne sentent aucune obligation d'enseigner à leur progéniture ce qu'ils n'ont jamais appris eux-mêmes. Et voilà pourquoi tant de familles vivent sans Dieu et pourquoi la dépravation est si générale et si profonde. Ce n'est que lorsqu'ils auront commencé à marcher, d'un cœur sincère, dans la bonne voie, que les parents seront préparés à commander à leurs enfants après eux. À cet égard, une réforme radicale s'impose. Elle est nécessaire chez les parents, nécessaire chez les ministres de l'Évangile. Les uns et les autres ont besoin de Dieu dans leur famille. S'ils désirent voir un changement dans la situation du monde, il faut qu'ils introduisent la parole de Dieu dans leur maison et en fassent leur conseiller. Ils doivent enseigner à leurs enfants quelle est la voie de Dieu exigeant d'eux une stricte obéissance. Patiemment, affectueusement et sans relâche, qu'ils leur apprennent comment il faut vivre pour plaire à Dieu. Les enfants ainsi élevés seront préparés à résister au sophisme de l'incrédulité. S'ils acceptent la Bible comme base de leur foi, celle-ci sera assise sur un fondement que la marée du scepticisme ne pourra pas emporter. Un trop grand nombre de familles négligent la prière. Les parents se figurent qu'ils n'ont pas de temps à consacrer au culte de famille matin et soir. Le temps leur manque pour rendre grâce à Dieu de ses bienfaits sans nombre tels que les guets rayons du soleil, les bienfaisantes ondées qui font pousser la végétation, la protection dont les anges de Dieu les entourent. Le temps leur manque pour demander au Seigneur son aide, sa direction et sa douce présence au sein de leur foyer. Tout comme le bœuf et le cheval, ils se rendent à leur travail sans élever une seule pensée vers le ciel. Le sacrifice consenti par Jésus-Christ pour arracher leur âme à une perdition éternelle et ils ne se soucient guère plus d'en remercier Dieu que les animaux qui périssent. Ceux qui professent aimer Dieu devraient, à l'instar des patriarches, érigir un hôtel au Seigneur partout où ils dressent leur tente. S'il y eut jamais un temps où chaque maison devrait être une maison de prière, c'est bien maintenant. Pères et Mères, élevez fréquemment vos cœurs à Dieu par d'humbles prières tant pour vous-mêmes que pour vos enfants. Vous, Pères de famille qui en êtes les prêtres, apportez matins et soirs un sacrifice de louange à l'hôtel de l'Éternel. Et vous, épouses, joignez-vous à eux et à vos enfants pour invoquer et louer le Créateur. Jésus qui réside volontiers dans de tels foyers habitera aussi le vôtre. Il en rayonnera une sainte influence. L'amour s'y révélera et s'y épanouira par des gestes de prévenance, de bonté, de courtoisie douce et désintéressée. Qu'ils soient nombreux, ces foyers où règne cette atmosphère, où Dieu est adoré et où s'épanouit le véritable amour. Ces foyers où la prière du matin et du soir s'élève à Dieu comme l'encens de l'hôtel pour redescendre sur ses membres enrosés de grâce et de bénédiction. Le foyer chrétien où cet idéal est cultivé constitue en faveur de la vérité du christianisme un témoignage que l'incroyant est incapable de réfuter. Chacun peut se rendre compte qu'il y réside une puissance agissante jusque dans le cœur des enfants et que c'est là un temple érigé au Dieu d'Abraham. Si tous les foyers qui se disent chrétiens l'étaient en réalité, leur influence serait immense et serait en vérité la lumière du monde. Aux parents qui s'efforcent sincèrement d'atteindre cet idéal, Dieu répète le témoignage rendu à Abraham. C'est lui que j'ai choisi afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de suivre la voie de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Suite de la lecture de cet ouvrage Patriarches et prophètes au chapitre 13 intitulé Le Sacrifice d'Isaac Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.